Alors que depuis plus d'un an, le marché des crypto-monnaies s'essouffle et fluctue constamment, le stacking, ou jalonnement en français, sur Ethereum connaît une ascension fulgurante. Et ce n'est pas simplement une tendance, mais très certainement un témoignage de l'évolution du paysage dans l'investissement des crypto-actifs. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon avec ARK Invest, qui est dirigé par Cathie Wood, et Twenty One Chairs, qui ont déposé la première demande d'ETF Ethereum au comptant, donc spot, aux Etats-Unis, sous le ticker ARK. Si approuvé, il serait le premier ETF spot soutenu par l'Ether, la deuxième crypto-monnaie après Bitcoin. En fait, la demande intervient alors que la SEC des Etats-Unis examine déjà plusieurs demandes d'ETF Bitcoin au comptant. Malgré des retards de la SEC sur ces ETF, les acteurs du marché restent optimistes, renforcés par la victoire récente de Grayscale face aux régulateurs. Pour la deuxième actualité, on part du côté de Visa, le géant des paiements, qui a annoncé son intention d'intégrer les paiements en stablecoin USDC sur la blockchain Solana. L'initiative, qui est en phase pilote, vise à simplifier et accélérer les paiements transfrontaliers. Dans ce cadre, Visa collabore avec WorldPay et NuVay. Cet effort s'inscrit dans la stratégie croissante de Visa d'explorer l'écosystème blockchain après des projets similaires sur Ethereum. La concurrence s'intensifie avec Mastercard, qui a également montré un intérêt pour les paiements en USDC. Pour la troisième actualité, on part du côté de Coinbase, qui est étend ses services aux Etats-Unis. En fait, la société américaine a lancé un service de lending, donc de prêts de crypto-monnaie, pour ses clients institutionnels. C'est ce qu'a révélé un formulaire déposé auprès du gendarme boursier américain. Géré par la succursale Coinbase Credit à New York, le nouveau produit représente déjà 57 millions de dollars avec 5 clients institutionnels. Les prêts sont garantis par un collatéral en crypto-monnaie, similaire au protocole de finances décentralisées. Ce service est distinct de Coinbase Land, un projet précédent, destiné aux particuliers, stoppé suite à des préoccupations de la SEC. Pour la quatrième actualité, on part du côté de Chainlink et de Swift, qui collaborent sur la tokenisation d'actifs. En fait, un an après avoir collaboré, Chainlink et le réseau interbancaire Swift ont présenté des résultats positifs concernant les transferts d'actifs tokenisés entre différentes blockchains. Cette avancée est vue comme une étape cruciale pour la tokenisation d'actifs réels, attirant fortement l'intérêt des acteurs financiers traditionnels. En fait, le rapport de Swift souligne l'importance croissante des actifs numériques, avec la tokenisation d'actifs réels étant identifiée comme un secteur d'avenir valant potentiellement des milliers de milliards de dollars. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse au stacking d'Ethereum, Alors que le marché des crypto-monnaies est morose et que l'économie dans son ensemble navigue en eau trouble, le stacking, ou jalonnement en français, sur Ethereum apparaît comme une lueur d'espoir pour de nombreux crypto-investisseurs. Pour rappel, le stacking, qui permet de générer des revenus grâce au verrouillage de ces actifs directement sur la blockchain, ou via un contrat intelligent d'un protocole de finances décentralisées, fait état d'une hausse stupéfiante de 292% de la valeur totale verrouillée en dollars, atteignant le chiffre remarquable de 40 milliards de dollars à l'heure actuelle. En fait, le nombre de validateurs ne cesse de progresser, avec aujourd'hui 778 000 validateurs actifs. En cumulé, c'est près de 25 millions d'Ether, soit au cours actuel environ 40 milliards de dollars, qui sont verrouillés sur la blockchain Ethereum. L'avènement du staking dans Ethereum, marqué par l'événement fondateur The Merge en septembre dernier, a changé la donne. Elle a non seulement ouvert la voie à un écosystème de crypto-monnaies plus respectueux de l'environnement, en faisant ses adieux aux mineurs énergivores, mais elle a également jeté les bases d'une expérience d'investissement dans les crypto-monnaies plus gratifiantes. Alors que le Bitcoin reste sous surveillance pour son impact environnemental, le staking d'Ethereum a rapporté des revenus passifs offrant aux stakers, qui déposent 32 Ether, c'est-à-dire ceux qui bloquent 32 Ether dans un protocole de staking, peuvent obtenir un taux annuel attrayant, compris entre 3 et 4%. Alors on ne peut pas parler de staking sans évoquer sa forme démocratisée, le liquid staking. En fait, cette approche innovante étend les avantages du staking aux plus petits porteurs. Nombreux sont ceux qui ont fait le parallèle avec les bastions séculaires de la sécurité des investissements, les obligations d'État. C'est ainsi qu'il a été baptisé le taux de rendement sans risque de la crypto, en écho à la stabilité associée au bon du trésor américain. Cependant, toute lueur d'espoir a son revers. S'il est vrai qu'investir dans l'Ethereum constitue un refuge plus sûr que d'aligner des fonds sur des plateformes de finances décentralisées, ou sur des prêteurs centralisés aujourd'hui disparus comme Gemini, Earn, BlockFi ou encore Celsius, il ne s'agit en aucun cas d'une stratégie infaillible. D'ailleurs, la part de marché importante détenue par des géants comme Lido est une source de malaise pour de nombreux acteurs de l'industrie. Pourtant, il est indéniable que le staking est en train de se tailler une place dans l'avenir du paysage cryptographique. Diverses blockchains, de Cardano à Solana, qui ont été d'ailleurs des précurseurs dans le domaine du staking, en passant par des acteurs plus anciens comme Dogecoin ou Zcash, ont adopté des systèmes de jalonnement où ils réfléchissent activement. De nouveaux acteurs de la scène, comme Sui et Aptos, se sont à leur tour lancés dans la course avec leur vision de la preuve d'enjeu ou proof of stake en anglais. En définitive, malgré le contexte réglementaire et économique compliqué qui entoure les crypto-monnaies, la dynamique autour du staking est indéniable, notamment sur Ethereum. Il s'impose progressivement comme un pilier essentiel sur les blockchains, fonctionnant avec la preuve d'enjeu, offrant un semblant de stabilité et de tangibilité au milieu de la volatilité inhérente des actifs numériques. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.